Je donne la parole à Frédéric Badina-Serpette concernant la DAE 315. Merci Monsieur le Maire. Je voulais profiter de cette DAE 315 consacrée au marché découvert de la ville de Paris et notamment au marché de la Chapelle pour vous faire un point sur la collecte des déchets alimentaires. J'en profite parce que ça fait partie de la délibération puisque nous avons demandé à l'ensemble de celles et ceux qui tiennent les marchés d'organiser la collecte des déchets alimentaires au sein même de leurs emprises. Mais autour nous avons la possibilité d'organiser par ailleurs la collecte des déchets alimentaires en apport volontaire. Et donc comme vous le savez depuis un an maintenant nous avons installé trois bornes de collecte autour du marché dit de l'olive. Et je voulais vous dire qu'avec grand succès nous avons pu collecter près de 18 tonnes de biodéchets dans ces trois bornes installées rue de Torcy. Et que depuis nous avons étendu la collecte en apport volontaire de ces déchets alimentaires biodéchets à trois autres marchés, aux autres marchés alimentaires du 18ème. Notamment Ornano et Ordener puis Ney et Barbès en septembre dernier. Sur Ornano nous sommes aujourd'hui à date depuis mai à 13,5 tonnes. Sur Ordener ça marche un peu moins bien. On a collecté que 4 tonnes à peu près. Ça marche un peu moins bien parce que les poubelles n'étaient pas forcément bien implantées et que ça manquait de visibilité. Sur Ney Barbès on attend encore les chiffres. Plusieurs dizaines de tonnes en moins dans nos poubelles dans nos appartements. Mais en tout cas des déchets dont nous pouvons faire quelque chose. En l'occurrence les transformer en compost et en biogaz en les apportant dans ces marchés alimentaires. Donc tout ça est évidemment très positif et contribue à faire en sorte qu'un nouveau marché autour de l'économie circulaire, une nouvelle filière puisse se déployer. Je voulais vous dire aussi que ce n'est pas parce qu'on développe un nouveau système comme cela qu'il prend son envol immédiatement. Et c'est pour cela que depuis plusieurs mois nous faisons évoluer régulièrement le système. Et désormais les bacs sont bien mieux signalés sur les marchés. Je sais que certains autour de la table me demandaient régulièrement où se trouvent les fameuses poubelles à biodéchets dans ces marchés. Nous avons d'ailleurs reçu par ailleurs beaucoup de mails de la part d'habitants qui ne les retrouvaient pas. Désormais vous allez pouvoir les retrouver puisqu'elles sont floquées avec des autocollants suffisamment visibles, je l'espère, et avec des kakemonos aux abords les jours de marché alimentaire. Donc c'est important pour moi de vous le signaler parce que c'est une nouveauté qui nous permet d'avancer dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et pour le recyclage. Merci M. Abadina. M. Daviau ? Oui, merci Mme Le Maire. Oui, effectivement, il faut souligner le grand intérêt de cette expérimentation qui est même maintenant plus qu'une expérimentation, qui se déploie assez rapidement, qui se déploie aussi, il faut le souligner, grâce évidemment aux consommateurs qui viennent sur les marchés et qui jouent le jeu. Et je voudrais rappeler que lorsque cela a été lancé sur le marché Barbès, le jour du lancement, nous étions un certain nombre d'élus avec Colomb-Brossel, avec Eric, etc. Et nous avons pu voir beaucoup, beaucoup de consommateurs du marché venir se renseigner auprès du stand de la DPE et avoir un grand intérêt pour cette initiative. Et c'est donc effectivement quelque chose à souligner qui se déploie inégalement en effet sur les différents marchés. Enfin, tout cela est encore très récent. Donc, une fois réglées aussi les questions d'identification évoquées par Frédéric Badin, enfin, tout cela devrait évidemment monter en puissance. Et c'est une aventure, si je puis dire, extrêmement vertueuse qui démarre là. Merci beaucoup. Nous allons du coup passer au vote sur cette DAE 315. Est-ce qu'il y a des votes contre pour unanimité ? Merci.